Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici sur le concours à venir 2022, la question 30. On est sur des séries de questions assez intéressantes sur la convexité, pas évident. Ici, il est question d'exponentielle U, avec U une fonction définie et deux fois dérable sur R, et on sait que U est convexe sur R. Qu'est-ce qu'on peut affirmer sur la fonction exponentielle U ? Est-ce qu'elle est concave, convexe, convexe puis concave ou concave puis convexe ? Une seule des réponses est exacte à vous de jouer. Alors on est ici pour vraiment réviser, préparer, donc je rappelle des choses. Comment savoir qu'une fonction est convexe ou concave sur un intervalle ? Eh bien, si vous pouvez dériver deux fois, c'est pour ça que dans le texte on vous dit que c'est vrai, il y a une propriété qui dit que F est convexe sur un intervalle I, et on raisonne toujours par intervalle sur la convexité et la concalité. Vraiment, c'est très important. Eh bien, convexe sur I, ça équivaut à avoir F seconde superbe ou égal à 0 sur intervalle I. Et F sera concave sur un intervalle I, si et seulement si F seconde sera négative ou nulle sur ce même intervalle. Donc là, l'idée, ça va être de dériver. Donc on va poser une fonction F qui a X associé à l'exponentielle U de X. Donc F est défini sur R. Puisqu'on compose une fonction définie sur R avec l'exponentielle, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est qu'on va dériver. Donc U étant dérivable, F est dérivable. F prime, c'est donc la dérivée d'exponentielle U. Alors vous la connaissez, la dérivée d'exponentielle U, c'est une formule carrément. Donc exponentielle U, c'est une composée. C'est U prime E de U, à connaître absolument par cœur. Donc ici, F prime, c'est U prime E de U. Voilà. Et maintenant, il faut dériver une deuxième fois. Alors, la forme qu'on a devant nous maintenant, c'est un produit. Donc je rappelle quand même que la dérivée d'un produit... Alors ici, je vais dériver la formule. D'habitude, on donne la formule avec petit U, petit V. Mais là, il y a déjà un U dans le texte. Donc on se méfie. Donc je vais donner la formule avec ici un grand U, un grand V. La dérivée de grand U fois grand V, c'est donc grand U prime fois grand V plus grand U fois grand V prime. Il faut faire attention pour ne pas mélanger. Donc ici, mon grand U, ça sera donc petit U prime. J'aurai besoin de grand U prime. Donc je dérive U prime, je peux, parce que U est dérivable deux fois. C'est donné dans le texte. Donc j'aurai U seconde. Ensuite, grand V de X, c'est donc exponentielle de petite U de X. Donc quand je dérive, j'utilise une deuxième fois exponentielle U. Donc ça sera U prime E de X. Alors là, vous vous dites, mais comment on va faire après ? Vous allez voir, comme on sait que U est convex, on a une info sur U prime. Donc maintenant, je réalise le produit. Alors, j'ai donc, je vais avoir à faire, je vous montre un petit peu. Donc U grand U prime fois grand V plus grand U fois V prime pour avoir ma dérivée de produit. Donc ici, F seconde va donner donc U seconde de X exponentielle U de X plus, alors ici, j'ai oublié de mettre un petit X, voilà, U prime de X fois U prime de X. Et U prime de X fois U prime de X, ça fait U prime de X au carré. C'est là qu'il y a une petite astuce dans l'exercice. Voilà la dérivée seconde. Alors si vous voulez, vous pouvez le factoriser. Pas d'intérêt, mais habituellement on le fait. Ça fait donc U seconde de X plus U prime de X au carré fois exponentielle de U de X. Et on cherche le signe de cette dérivée seconde. On n'a pas utilisé encore le fait qu'U est convexe. U est convexe sur R et en plus deux fois dérivable. Et bien ça, d'après la propriété, ça équivaut au fait que, et bien, U seconde de X est toujours super égale à 0 pour X appartenant à R. Et ça c'est bien parce qu'on cherche le signe de F seconde. Donc regardez dans F seconde. Ici on a U seconde de X qui est positif ou nul. On a U prime, mais au carré. Et donc au carré, ça veut dire que c'est super égale à 0. Vous multipliez par un exponentiel U qui est super égale à 0. Donc tout est super égale à 0. Donc le produit ici est super égale à 0. Bon, la dérivée seconde de F est positive ou nul. Donc F va être convexe. Ici, alors je vais quand même le rédiger, mais la réponse c'est F convexe. Effectivement. Quel que soit X appartenant à R. Donc U étant convexe, U seconde est positive. U prime au carré étant un carré, c'est positif. Exponentiel U de X, c'est un exponentiel, il est positif. Vous savez que, et bien, quelque chose vraiment de capital, quel que soit grand X, exponentiel grand X, c'est strictement positif. Donc c'est super égale à 0. Alors, en général, on préfère même mettre ici strictement positif. Mais nous, ce qui est intéressant, c'est que tout ça additionné, multiplié, ça nous dit donc que, et bien, pour tout X appartenant à R, F seconde de X est donc super égale à 0. Et donc, la propriété qu'on a donnée, F est convexe sur R. Très jolie question. Et toujours pour ceux qui s'intéressent à ce type d'exercice, cette question, la suite avec la question 31, on change un petit peu de thème, on arrive sur les primitives. Toujours intéressant. Vous faites une bonne fin de journée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501